Bonjour à tous. Dans cette introduction au Tania, écrite par le Han Mourazaken, où l'auteur du Tania a commencé par nous dire que, finalement, la portée d'un livre est par nature limitée. Oh, pour plusieurs raisons, a-t-on dit. Limité parce que, bien, un livre, on peut mal le comprendre. Si on a l'esprit troublé, on ne saura pas où se diriger. Et puis, un livre qui est fondé sur l'intellect humain ne répond pas à toutes les interrogations. Il ne peut pas être applicable à tous. Les gens ont des pensées différentes. Mais même si on regarde les livres écrits par les maîtres, par les sages, par nos hachamim, eh bien, là encore, on voit de grands débats, de grandes différences entre eux. Parce que l'un a une origine spirituelle fondée sur le chesed de Dieu, la bonté, alors que l'autre a une origine spirituelle fondée sur la gvoura, la rigueur de Dieu. Alors, ils prennent des positions différentes. On voit décidément que les gens ne sont pas identiques. Comment un livre pourrait-il répondre à tous ? Et pourtant, le Tania nous a dit, le Han Mourazaken, est une lettre envoyée à tous. Voyons ce qu'il nous dit. Mais je parle de ceux que je connais, mes proches, mes amis. Il s'agit de tous les chasidim qui se trouvent dans nos pays et dans ceux alentours. qu'il y avait une discussion chaleureuse, d'estime, d'amour, entre nous. Et ils ont révélé devant moi tout ce qu'il y avait dans leur cœur et leur cerveau, leurs préoccupations dans le service de Dieu. Alors, c'est vers eux que j'ai pris ma parole et j'ai écrit tout cela dans des fascicules. C'est ainsi, en effet, que le Tania est d'abord paru. « Oui, je l'ai mis dans des fascicules, Anikreim Bechem Likute Amarim, qui ont été appelés par le nom, recueil de paroles, Likute Amarim. » Alors, arrêtons-nous un instant, malgré tout, puisqu'ici, au sens premier, le Han Mourazaken nous dit, finalement, à qui s'adresse ce livre ? Mes amis, ceux que je connais de notre pays, de nos pays, ici, dans cette région du monde. Mais nous savons, le commentaire qui est donné, qu'en réalité, ici, le Han Mourazaken a en tête bien autre chose. Il s'adresse à tous ceux qui, un jour, prendront le Tania. Pourquoi ? Parce que chacun, pas l'intermédiaire du Tania, devient un proche et un ami, si l'on peut dire, de son auteur. Alors, le Han Mourazaken nous dit, « Où qu'il soit, je m'adresse à lui. » Alors, c'est un Likute Amarim, un recueil de paroles, « Melukati Mipis Farim » ou « Mipis Rofrim » « Kdoshé Elion » qui a été recueilli, comme on l'a dit dans l'analyse de la page de garde, à partir de livres et d'auteurs, « Kdoshé Elion » d'une très haute sainteté, « Nishmatan Eden » dont la Neshama se trouve au Gan Eden, et qui sont très connues chez nous. Ils parlent évidemment du Baal Shem Tov, du Magid de Mézérych. « Vexat même nirmazim lechakimin » « Beigerot kakodesh, merabotenou, cheberets akodesh, tikkonen, vétibane, bimera biamenou, amen. » Et certains d'entre eux, on les trouve en allusion, pour ceux qui savent lire, pour les sages, dans les lettres que nos maîtres, qui sont en Eretzakodesh, qui sont en Israël, nous ont écrites. Alors, de qui s'agit-il ? On l'a cité. Il s'agit de Rabbi Mnachem Mendel d'Orodok, qui fut un grand maître du Admuaz Aken, et qui, en ce temps-là, décida d'aller s'installer en Israël pour vivre sur la Terre Sainte. Oh, ce n'était pas une petite entreprise. Nous sommes dans l'époque où la Terre d'Israël est aux mains des Turcs. Et malgré tout, et malgré les difficultés de la vie, les chassidim veulent s'y installer pour vivre notamment à Khébron, auprès des patriarches. Alors ici, le Rabbi Mnachem Mendel d'Orodok a continué d'écrire, nous le savons, au Admuaz Aken. C'est à lui qu'il fait référence. Une partie d'entre eux, je l'ai entendu moi-même de leur fin de bouche, alors qu'ils étaient parmi nous ici. Et tout cela, en tout cas, dit-il, ce sont des réponses, des réponses aux nombreuses questions que les chassidim demandent dans notre pays constamment, chacun selon son degré. Ils demandent des conseils dans le service de Dieu. Ainsi, le Tania n'est pas juste un livre de connaissances. Ce n'est pas juste un livre de compréhension, même si cela l'est aussi. C'est d'abord un livre du concret, le livre du service de Dieu de tous les jours. Il vient répondre à des questions, on s'en rendra compte. Pourquoi on fait un livre, dit le Admuaz Aken ? Eh bien, parce qu'il n'y a plus le temps. Le temps n'est pas suffisant pour répondre à chacun sur sa question personnelle, en particulier. Et puis, il faut bien le dire, quand on répond à une question, l'oubli existe. Alors, poursuit l'auteur du Tania, j'ai noté toutes les réponses à toutes les questions. Les Mishmeret, les Hoth, pour que cela reste en conservation, en garde. Les Hoth, les Chol, les Chath, les Chath, les Icaron, Ben et Nav, pour que cela reste un souvenir entre les yeux de chacun. Velo, Yitrok, Hoth, les Canes, les Dabermi, B'yechidut. et qu'ils ne se poussent plus pour rentrer chez moi et me voir en privé. Et ainsi, dans ces réponses-là, puisqu'on ne peut rien faire sans la direction du tzadik de la génération, ce qu'était le Admourazaken, sans la direction de son Rabbi, alors, on dit ainsi, ils ne se pousseront plus. Ils auront déjà la réponse et ils trouveront une consolation pour leur âme et un bon conseil pour toutes choses qui leur semblent difficiles dans le service de Dieu. Et ainsi, certainement, son cœur sera confiant, placera sa confiance en Dieu qui, lui, va nous aider. Alors maintenant, il peut y avoir quelque chose. Quelqu'un qui n'arrivera pas, il n'a pas l'intelligence suffisante, le niveau suffisant pour comprendre le conseil qui lui est donné concrètement à partir de ses fascicules. Il va expliquer son problème devant les grands de sa ville. Et eux vont le lui expliquer, lui faire comprendre. Et le Admourazaken demande, il dit, attention, les grands feux qui comprennent, chacun dans chaque génération, dans chaque endroit, ceux-là ont une responsabilité. Ils doivent expliquer, ne pas se réfugier derrière des prétextes. Et donc, je m'adresse à eux et j'ai une demande. Ils ne doivent pas avoir fait l'attitude de mettre la main sur la bouche pour se taire. Et de se comporter avec une humilité mensongère, une fausse modestie. Et comme c'est connu, la gravité, la punition amère, qui attend celui qui retient des provisions qui auraient été nécessaires à l'autre. Et la grandeur de la récompense. On le sait, Que Dieu éclaire les yeux des deux. C'est-à-dire, Dieu fera rayonner sa face, illuminera sa face vers eux, par une lumière de la face du roi de vie. Il va nous donner le mérite et nous faire vivre pour les jours pour ces jours-là merveilleux où nul n'aura besoin d'enseigner à son prochain qui, comme l'annoncent les prophètes à propos du temps de Mashiach, tout le monde me connaîtra, dit Dieu, parce qu'alors, au temps de Mashiach, la terre sera pleine de la connaissance de Dieu, que ce soit sa volonté, que cela se réalise très rapidement. A bientôt. Sous-titrage ST' 501